Bonjour, donc bienvenue à tous dans la prochaine conférence qui est celle sur l'importance de bien connaître le sous-type de l'info, mais qui sera présentée par Dr. Sarit Assouline. C'est un grand privilège d'avoir Dr. Sarit Assouline aujourd'hui. Elle est thématologue à l'Hôpital général juif, professeure agrégée au département de médecine de l'Université McGill. Elle se spécialise dans le traitement de la leucémie et du lymphome. Elle est directrice associée de l'unité de recherche clinique au Centre du cancer Seagal de l'Hôpital général juif. Elle est coprésidente du groupe de sites sur les maladies hématologiques au groupe canadien des essais sur le cancer. Ses intérêts en recherche incluent le développement clinique de nouvelles thérapies pour le traitement de la leucémie et du lymphome. Dr. Assouline a mené ou participé à pas moins de plus de 100 études cliniques en leucémie et en lymphome. Elle a présenté des conférences internationales et a également publié dans plus de 100 articles revisés par des pairs dans des comités de lecture. Donc, Dr. Assouline, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On est suspensés à vous lèvres pour la présentation. Merci beaucoup, Isabelle, merci pour l'introduction. Donc, je suis toute contente d'être ici aujourd'hui pour vous parler un peu de comment on diagnostique un lymphome et pourquoi c'est important de connaître son sous-type de lymphome. Donc, la classification des lymphomes est quand même très compliquée. Et comme vous voyez dans cette diapositive, il y a à peu près 30 sous-types de lymphomes. La majorité sont des lymphomes non-notchkiniennes de cellule B, mais il y a aussi des lymphomes de cellule T qui représentent à peu près 6 % des lymphomes qu'on va traiter. Et ensuite, il y a les lymphomes Hodgkin qui représentent à peu près 15 % des lymphomes. Mais parmi les lymphomes B, les lymphomes T et même les lymphomes Hodgkin, il y a des sous-types. Et donc, tout ça, ça représente à peu près 30 types de lymphomes que nous devons diagnostiquer pour bien traiter. Alors, le sous-type de lymphome détermine le comportement du lymphome. Donc, les lymphomes peuvent agir d'une manière agressive, c'est-à-dire proliférer rapidement. Les tumeurs peuvent pousser très rapidement et se répandre rapidement. Celles-ci doivent être traitées immédiatement ou rapidement. Mais il y a aussi des lymphomes qui sont indolents, qui vont progresser au cours de plusieurs années et non de plusieurs semaines. Le sous-type du lymphome va aussi déterminer son pronostic, c'est-à-dire est-ce qu'il peut être guéri avec des traitements ou bien est-ce que les traitements vont induire une réémission. Rémission, ça veut dire que le lymphome n'est plus là quand on fait des scans et même des analyses sanguines, mais on sait qu'il va éventuellement récidiver. Ou bien souvent, le sous-type de lymphome va nous dire qu'il y a peu de chances de succès avec les traitements qu'on a présentement. Ce sont des lymphomes pour lesquelles on est toujours à la recherche de nouveaux traitements et où il y a beaucoup d'essais cliniques qui se passent. Aussi, le type de traitement va être déterminé par le sous-type du lymphome. Donc, est-ce qu'on peut prendre une approche « watch and wait » en anglais, ça veut dire attendre qu'il y ait des symptômes avant de traiter. Souvent, ça, on le fait pour de l'infome indolente. Est-ce que c'est une chimio-immunothérapie qu'il faut pour le traitement et quelle est la immunothérapie en particulier ? Et finalement, est-ce que c'est des traitements ciblés qu'on peut proposer aux patients ? Et ça, ça va dépendre du sous-type du lymphome, comme vous allez le voir dans ma présentation. Les lymphomes ont des symptômes et des signes particuliers qui peuvent être associés avec leur sous-type. Donc, par exemple, il y a le lymphome Waldenstrom qui peut être associé à des manifestations auto-immunes, comme une PTI ou bien des neuropathies. Il y a des lymphomes qui vont causer des splenomégaliles importantes ou bien des éruptions cutanées. Et donc, basé sur le sous-type de lymphome, on peut bien mieux expliquer le type de symptômes que le patient a. Et dans le sens inverse, si le patient est présent avec une éruption cutanée ou des manifestations auto-immunes, ça nous donne une idée de quelle sorte de lymphome il pourrait avoir. Le sous-type de lymphome aussi reflète plusieurs choses biologiques. Par exemple, la cellule d'origine, comme je vous ai dit, il y a des lymphomes non-autikiniens qui sont d'une origine de cellules T et B, ce sont des cellules du système immunitaire. Ce sont des lymphomes qui vont agir différemment, différents pronostics, différents types de traitements, différentes épidémiologies. Il y a aussi le sous-type de lymphome reflète aussi sa physiopathologie. Quelle est la cause du lymphome ? Les lymphomes marginales sont souvent associées ou causées par une bactérie hélico-pylori qui peut pousser au niveau de l'estomac. L'hépatite C aussi peut causer certains types de lymphomes. Et aussi, une bactérie, Chlamydia psédeca, peut causer un lymphome marginal au niveau de l'œil. Et il y a d'autres exemples que je n'ai pas inclus ici. Aussi, le sous-type de lymphome reflète les facteurs de risque. On a peu de facteurs de risque pour les lymphomes. On ne sait pas, pour la majorité des cas, pourquoi le patient a développé une lymphome. Mais certaines choses sont connues. Par exemple, une immunosuppression importante, par exemple, à cause d'une infection avec le VIH, va augmenter les risques d'un lymphome Burkitt. Il y a des maladies auto-immunes comme Bechette qui peuvent causer des lymphomes. Qui sont associés à des lymphomes marginales au niveau de la lente parotide. Et les patients qui ont déjà eu une greffe d'organe, un rein, poumon, foie et même greffe de moelle sont plus susceptibles. Ou sont susceptibles à un type de lymphome qui s'appelle un lymphome post-transplantation. Finalement, le sous-type de lymphome reflète l'épidémiologie. L'épidémiologie, ça veut dire qui a quelle maladie et quand. Et donc, on sait que les lymphomes hotchkiniens, c'est des lymphomes qui vont avoir une incidence élevée chez les jeunes adultes. Il y a aussi un pic d'incidence chez les plus âgés. On sait aussi, par exemple, que le lymphome à grande cellule B du médiastin, c'est un lymphome qui se retrouve souvent ou le plus fréquemment chez des jeunes femmes dans leur vingtaine. Et ça, c'est beaucoup plus que les gens plus âgés chez les hommes. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, quelles sont les premières étapes pour la répartition des sous-types de lymphomes? D'abord, le patient va se présenter avec un ganglion qui élargit ou une masse au niveau du médiastin ou ailleurs. On fait une biopsie. Et la première question est, est-ce que c'est un lymphome hotchkiniens ou non hotchkiniens? Et comme je vous ai dit, la majorité des lymphomes sont non hotchkiniens. Et après ça, si on trouve que c'est un lymphome non hotchkiniens, là, la question est, est-ce que c'est un lymphome à cellule B ou un lymphome à cellule C? Je vais vous expliquer ça en un peu plus de détails. Donc, d'abord, le lymphome hotchkiniens, qui représente à peu près 10 à 15 % des lymphomes qu'on va traiter, on base le diagnostic sur la présence de la cellule Reed-Sturmberg, que vous voyez ici à gauche dans l'écran. C'est la cellule cancéreuse. Elle a comme deux yeux qui vous regardent. Et autour de cette cellule-là, on retrouve beaucoup de cellules du système immunitaire qui ne font pas partie du cancer lui-même ou de cellules cancéreuses, mais qui sont recrutées vers la cellule Reed-Sturmberg pour des raisons qui ne sont pas très claires, mais c'est ça qui détermine le diagnostic de la maladie de Hodgkin. Il y a un peu plus de détails que je vais vous montrer plus tard. Il y a aussi des variants de la cellule Reed-Sturmberg que vous voyez en bas à gauche. Donc, parmi les lymphomes Hodgkinens, il y a les lymphomes classiques Hodgkin, et ça, c'est la majorité des cas qu'on va voir. Et il y a aussi nodular lymphocyte predominant Hodgkin, qui est beaucoup moins fréquent. Là, on passe aux lymphomes non-Hodgkinens. Comme je vous ai dit, il y a les lymphomes T et il y a les lymphomes B que vous voyez ici. Les lymphomes B, ça représente la grande majorité des lymphomes que nous traitons. Et dans ce sous-groupe ou sous-type de lymphomes, on peut avoir des lymphomes plutôt indolents, que vous voyez à droite, agressifs au centre et très agressifs vers la gauche. Donc, les plus fréquents sont les lymphomes folliculaires et les lymphomes à grande cellule B diffus. Et après, les autres, comme vous voyez ici, on les diagnostique moins fréquemment. Et finalement, on a les lymphomes T et celles-ci sont sous-divisées entre celles qui vont atteindre la peau, leur cutéinie, ce que vous voyez ici, ceux qui sont dans les ganglions nodules ou extra-ganglionnaires ou ceux qui ont une phase leucémique. Et dans tous ces sous-types de lymphomes, on peut retrouver des lymphomes agressifs. Comme vous voyez, la majorité des lymphomes T sont agressifs et il y en a certains qui pourraient être plus indolents. On a aussi un sous-type de lymphomes des cellules NK qui font aussi partie du système immunitaire. Et celles-ci sont vues très rarement au Québec ou au Canada en général. OK. Donc, un autre concept important, c'est que presque tous les lymphomes peuvent avoir une composante leucémique. Donc, souvent, les patients vont me dire, est-ce que j'ai un lymphome ou est-ce que j'ai une leucémie? La leucémie, ça veut dire que les cellules malignes circulent dans le sang. Et ça, c'est parce que la moelle osseuse, là où se produisent les cellules du sang, fait partie du système lymphatique. Et le système lymphatique, c'est là où les lymphomes peuvent se développer. Donc, comme vous voyez sur le graphique, les petits points jaunes sont les ganglions. On voit aussi qu'il y a la rate ici en mauve et puis le thymus et les amitals. Tout ça sont les organes du système lymphatique. Et la moelle osseuse elle-même, et là, il y a un graphique qui démontre l'os de la jambe. Et la moelle osseuse, elle aussi, fait partie du système lymphatique. Donc, les cellules cancéreuses, soit du lymphome, peuvent soit originer de la moelle ou bien d'un ganglion et se répandre dans la moelle. Et s'il y a une croissance, une prolifération dans la moelle, celle-ci peut éventuellement causer que les cellules malignes se répandent au niveau du sang. Donc, si vous avez un diagnostic de lymphome, il se peut qu'il y ait un composant leucémique. Mais ça ne veut pas dire que vous avez, par exemple, une leucémie aiguë dont on parle, qui est une catégorie complètement différente de cancer. Donc, le lymphome, en général, ça se retrouve dans des ganglions, mais on peut le retrouver aussi dans la moelle, dans les organes, les poumons. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais aussi les organes qui ne font pas partie du système lymphatique. Et dans le sang, parce que le sang et la moelle osseuse font partie du système lymphatique. All right. Donc, on a déjà parlé un peu de lymphome hochkinien qu'on peut détecter quand on retrouve une cellule Reed-Sturmburg ou une variante de la cellule Reed-Sturmburg. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le lymphome hochkinien, quand on sait que c'est un lymphome hochkinien, d'abord, on sait que le lymphome hochkinien se retrouve chez les gens avec un âge médian de 30 ans, mais il y a aussi un pic d'accident dans les personnes plus âgées. C'est un lymphome qui doit être traité et qui est en général très guérissable avec de la chimiothérapie, ABVD, vous connaissez peut-être, ou bien AAVD, chez 70 à 95 % des personnes atteintes. Et puis, en sachant que c'est un lymphome hochkinien, on sait qu'il y a des cibles sur la tumeur qui peuvent être visées avec des traitements novateurs et ciblés. Par exemple, le brentoxamab, c'est un anticorps immunoconjugué à une chimioimmunothérapie. Donc, c'est un anticorps qui va s'attacher au CD30. Et le CD30, comme vous voyez ici sur la cellule Reed-Sturmburg, est exprimé sur la surface de la cellule. Cet anticorps-là contient de la chimiothérapie que vous voyez en rouge. Et puis, l'anticorps s'attache, rentre dans la cellule et la chimiothérapie va tuer les cellules malignes par un mécanisme que vous voyez ici qui affecte la prolifération des chromosomes. All right. Donc, l'autre traitement ciblé pour la maladie Hodgkin, c'est le PD-L1. PD-L1 est surexprimé sur les cellules Reed-Sturmburg et elles attirent les cellules du système immunitaire, les cellules T normales, pas des cellules cancéreuses. Et ces cellules T vont, d'une façon, protéger la cellule Reed-Sturmburg et va lui donner la chance de continuer à proliférer. Et quand on donne un traitement comme Nivolumab ou Pembrolizumab qui vont cibler le PD-L1, c'est là le marqueur sur la surface de la cellule T qui va s'attacher à la cellule Reed-Sturmburg et va la protéger. Là, la protection n'est plus là et la cellule Reed-Sturmburg va mourir. Donc, en sachant que c'est une maladie Hodgkin et que la tumeur exprime CD30 et PD-L1, on peut développer et offrir des traitements ciblés qui sont efficaces spécifiquement contre la maladie Hodgkin. Et c'est la même chose pour la lymphome B. Alors, je vous ai déjà parlé un petit peu des sous-types de lymphome B. On a, comme je vous ai dit, les lymphomes indolents. Indolents, ça veut dire en général pas guérissables. Traitées en général s'ils sont symptomatiques et répondent très bien à la chimiothérapie, le bandamustine, en association avec le rutixumab ou l'ubinotizumab. Mais les lymphomes indolents, c'est-à-dire lymphomes folliculaires, lymphomes marginales et ces deux-là, lymphoplasma, cédic lymphoma et lymphomes B à petites cellules qui sont moins fréquents, celles-ci vont très bien répondre au traitement mais vont souvent récidiver. Par contre, les lymphomes agressifs, et le plus fréquent, c'est le lymphome à grandes cellules B diffus, lui est traité avec du hard chop et est guérissable chez la majorité des patients. Ça, c'est en première ligne. Il y a des traitements qui sont donnés aussi en ligne subséquente si le patient récidive. Finalement, il y a un lymphome très agressif qui s'appelle le lymphome Burkitts, qui prolifère très rapidement et doit être traité immédiatement. Ensuite, on a ici les catégories de double-hit et mantle cell lymphoma qui sont aussi agressifs et nécessitent des traitements un peu plus sophistiqués. Pour le moment, on est toujours en train de trouver des traitements qui pourraient induire des guérisons dans ces lymphomes-là. Alors, comme je vous ai dit, les lymphomes les plus fréquents, c'est follicular lymphoma ou lymphome folliculaire et lymphome à grandes cellules B diffus. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de savoir que c'est un lymphome B? Parce que le lymphome B a des marqueurs spécifiques sur la surface, comme la cellule Reed-Sternberg. Dans le cas du lymphome B, on a sur la surface l'expression de la molécule CD20. Et CD20, c'est une molécule qui n'a pas vraiment une fonction elle-même dans la survie de la cellule, mais elle sert pour le développement de thérapie comme une cible. Alors, le CD20 est ciblé par le rituximab, que vous connaissez probablement si vous connaissez les lymphomes B, ou l'obinutuzumab. C'est un anticorps monoclonal qui va s'attacher au CD20 et qui va induire une réponse immunologique qui va tuer les cellules cancéreuses. Et c'est le rituximab ou l'obinutuzumab qui sont utilisés dans tous les lymphomes à cellules B et sont souvent donnés en association avec de la chimiothérapie. L'autre cible sur les cellules B, c'est le CD19. Et celui-là est ciblé par les traitements de CAR T-cell que vous connaissez. Je pense qu'il y a une présentation plus tard sur ce traitement-là, qui est un traitement très, très efficace pour les lymphomes à grandes cellules B récidivants, pour les lymphomes du manteau et éventuellement, j'espère bientôt, pour les lymphomes folliculaires au Canada. Alors, sachant que c'est une cellule B, on peut choisir des traitements spécifiques, ciblés, pour ce cancer-là. Et puis, un autre traitement qui aussi va utiliser la cible de CD20, c'est les anticorps bispécifiques que vous connaissez peut-être. C'est un anticorps qui, d'un côté, va reconnaître le CD20 sur la cellule cancéreuse en jaune. Et avec l'autre bras, le CD3 sur une cellule T, qui est une cellule normale du système immunitaire. Et donc, en mettant les deux cellules ensemble, la cellule T, qui va tuer la cellule cancéreuse. Et pour ça, il y a deux traitements approuvés au Canada. Un s'appelle le gulfetumab et l'autre, l'epcoretumab, pour les lymphomes à grande cellule B diffus. Il y a d'autres traitements ciblés qui sont connus pour les lymphomes B, parce qu'ils vont cibler des enzymes en général qui sont importants pour la survie de la cellule B spécifiquement. Celles-ci sont les inhibiteurs de BTK, comme vous voyez ici, imbrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib, et le vénétoclax, ici, qui va cibler l'apoptose. Ce sont deux mécanismes très importants pour la survie de la cellule B. OK. Et finalement, on parle de lymphomes à cellule T. Il y a de nombreux sous-types. Les plus fréquents sont la mycosis fungoïse, qui est un cancer de la peau, et de lymphomes T périphériques, NOS. En général, souvent, les lymphomes T vont avoir une présentation cutanée, ganglionnaire, leucémique, ça, je l'ai déjà dit, et ils sont traités à base de chimiothérapie avec ou sans le brentaxomab. Le brentaxomab, c'est une molécule dont on a déjà parlé dans la maladie Hodgkin, parce que la cellule Reed-Stomberg exprime le CD30. Il y a un grand nombre de lymphomes T qui vont aussi exprimer le CD30 et peuvent être ciblés par ce traitement. Donc, encore, en sachant le sous-type, on peut mieux sélectionner le traitement pour le lymphome. Il y a aussi des phénomènes un peu intéressants avec les lymphomes. Par exemple, il y a des symptômes et des signes particuliers qui vont nous aider à poser le diagnostic de lymphome. Donc, un lymphome au niveau de l'estomac, c'est souvent un lymphome marginal qui pourrait être associé à la bactérie H. pylori ou c'est un lymphome à grande cellule B diffuse la majorité du temps. Quand on retrouve une grosse masse médiastinale chez une jeune femme, on va penser à un lymphome B primaire du médiastin. Ça pourrait être aussi une maladie Hodgkin ou un lymphome à grande cellule B. Mais les grandes masses médiastinales, ça nous fait toujours penser à ce type de lymphome. Quand un patient se présente avec une prurite, qui est une démangeaison intense sans éruption cutanée, c'est associé avec tous les lymphomes, mais plus fréquemment avec les lymphomes hutschkiniens et les lymphomes à cellulité. Quand on retrouve des neuropathies, étourdissements, visions floues, on pense à une maladie de Waldenstrom. Quand il y a une intense planique massive, une très grosse rate, ça, ça nous fait penser aux lymphomes marginales, les lymphomes du manteau. Parfois, les lymphomes à grande cellule B diffuse. Et comme je vous ai déjà parlé, un patient avec un VIH présentant avec un lymphome pourrait avoir un lymphome de Burkitts, une maladie Hodgkin ou un lymphome à grande cellule B diffuse. Donc, quand il y a certains signes ou antécédents médicaux, ça nous fait penser à certains diagnostics. Alors, pour déterminer le sous-type de votre lymphome, le médecin vous posera certaines questions et effectuera certains tests. Quelles sont les questions générales? Tous les lymphomes peuvent causer du fièvre, des sueurs nocturnes, une perte de poids et des masses. Il y a des questions spécifiques qu'on va vous demander. Quelle est la durée des symptômes? Si la durée des symptômes est quelques semaines, ça nous fait penser que c'est un lymphome plutôt agressif, plutôt qu'indolent. Des fois, il y a quand même un overlap. Mais en général, les lymphomes agressifs ne vont pas avoir une très longue histoire de symptômes. Donc, ça va être quelques semaines, peut-être un mois. Les types de symptômes, comme je vous ai déjà dit, la prurite, on sait que c'est associé avec les lymphomes, mais peut-être plus avec certains que d'autres. Quand il y a une satiété précoce, ça nous fait penser que peut-être qu'il y a une splénomégalie, parce que quand la rate est très grosse, ça nous fait perdre l'appétit rapidement, parce que l'estomac se remplit vite. Et puis, la personne dit, oui, je mange, mais après, je perds mon appétit rapidement. Rupions cutanées, on a déjà parlé de ça. On va aussi vous demander les facteurs de risque. mode de vie, est-ce que vous avez le lieu de naissance, les comorbidités, parce que, comme je vous ai déjà dit, le VIH, l'hépatite C sont liés au lymphome. Les autres facteurs de risque qu'on retrouve dans les autres cantaires, par exemple, cigarette ou bien obécité, ça, c'est moins lié au lymphome en général. Et après, on va faire des tests qui sont spécifiques. Si on va faire un test qui s'appelle le LDH, si le LDH est très, très élevé, ça nous fait penser que le lymphome est peut-être plus agressif. On va vérifier, dépister pour l'hépatite C et le VIH, ça, je vous ai déjà en parlé. Et dans des cas spécifiques, on va faire des tests pour la bactérie H. Et en plus de ça, dans de nombreux autres tests sont effectués pour la stadification et l'évaluation de la fonction des organes en vue du traitement chez un patient chez qui on veut diagnostiquer un lymphome. Donc, pour conclure, le sous-type est crucial pour savoir à quoi s'attendre, non seulement pour vous, le patient, mais aussi pour votre médecin et pour l'équipe traitante. Et les questions qu'on va vous poser, c'est les symptômes associés à votre lymphome pour mieux comprendre votre lymphome. Et en sachant le sous-type, on va mieux choisir les traitements pour vous et on pourra mieux communiquer votre prognostique. Donc, voilà. C'est la fin de la présentation. Merci beaucoup. Ça reste une excellente présentation, comme à l'habitude. Les questions dans le chat, en fait, ça réfère d'abord à l'analyse FISH dans la prise en charge des LLC. Donc, évidemment, il y a une session un petit peu plus tard sur justement les LLC, SLL, donc le rôle du FISH. Mais la question est en fait, est-ce que ça devrait être fait d'emblée, tout le temps? Par exemple, si on suit quelqu'un qui n'a pas besoin de traitement, est-ce qu'on a besoin de faire un FISH ou pas? Ça serait mieux de le faire juste au moment du traitement. Donc, c'est un peu ça la question. OK, donc, bonne question. Donc, le FISH, ça ne nous aide pas à déterminer le sous-type. Ça ne nous donne pas le diagnostic, mais c'est un facteur prognostique. Et donc, quand on fait un FISH, ce qu'on retrouve, c'est un réarrangement chromosomique ou une perte d'un chromosome. Et en général, pour les LLC et les SLL, c'est une perte du chromosome 17 ou du chromosome 17, parce que c'est celui-là qui est le plus important, en termes d'une sélection d'un traitement. Donc, est-ce qu'on doit faire un FISH au moment du diagnostic? C'est une question qui est encore controversée. Il y a des médecins qui ne vont pas le faire parce que ça ne change pas leur approche. Si le patient n'a pas un gros fardeau de maladie, il n'a pas beaucoup de symptômes, pas besoin de traitement, pas besoin de savoir s'il y a une délétion du chromosome 17P. Mais au moment où on veut entamer un traitement, là, c'est essentiel de savoir si le patient a une délétion du chromosome 17P, parce que ça va aider à choisir le traitement, mais aussi à informer le patient de son prognostic. Et au moment du diagnostic de l'ASC, en général, l'incidence d'une délétion du chromosome 17P, par exemple, n'est pas très élevée. Et donc, si les médecins ne le font pas, c'est parce que ça n'influence pas nécessairement l'approche. Et ça pourrait peut-être causer du stress sans qu'il y ait une action. D'autres médecins vont dire non, j'aimerais savoir dès le début, est-ce qu'il y a une anomalie du chromosome 17P? Ça va m'aider à mieux conseiller mon patient à quoi s'attendre dans l'avenir. Donc, c'est toujours une question un peu controversée ou pas claire. On n'a pas eu de claire réponse à cette question-là encore. Effectivement, c'est important au moment de choisir le traitement avec les options thérapeutiques qu'on a. Peut-être la dernière question, tu sais, lui a fait un peu allusion, c'est un peu le passage d'un lymphome indolent à un lymphome agressif. Donc, la question est plus, est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'il y a certains types qui sont plus à prédisposition de changer vers différents types de lymphomes agressifs que d'autres, par exemple? Oui, c'est une très bonne question. Donc, je n'en ai pas parlé, mais les lymphomes indolents, comme le lymphome folliculaire, lymphome marginal, lymphome de Waldenstrom aussi, et les lymphomes à petites cellules ou bien LLC peuvent se transformer en lymphomes agressifs, lymphomes à grandes cellules B diffus. Et pour les LLC, ça peut aussi se transformer en maladies de Hodgkin. Alors, pour les lymphomes indolents, en général, c'est à peu près, surtout les lymphomes folliculaires, c'est à peu près 10 % des patients qui vont avoir une transformation, tandis que pour la LLC, ça, c'est les maladies les plus fréquentes, c'est à peu près 1 à 10 % de risque annuel. Mais malheureusement, pour le moment, on n'a vraiment pas moyen de déterminer qui va avoir une transformation de son lymphome. Ce n'est pas encore connu. Il y a plusieurs études qui ont été faites, des anciennes études, des études beaucoup plus récentes, qui vont suggérer qu'il y a un profil génétique ou d'expression de gènes qui pourrait prédire une transformation, mais ce n'est pas encore établi, ce n'est pas clair, malheureusement. Exact, un domaine de recherche pour mieux comprendre, effectivement. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on terminerait la conférence actuelle. Je vous remercie beaucoup, Dr. Asseline, pour cette présentation. Merci aux participants pour votre intérêt et vos questions. Donc, je vous invite maintenant à vous inscrire, vous enregistrer dans les différentes conférences. Donc, c'est un peu comme des sessions séparées. Donc, vous pouvez vous inscrire aux sessions du lymphome qui vous intéresse davantage, puis après, on reviendra en grand groupe pour la suite de la conférence. Merci beaucoup. À plus tard. Merci tout le monde. Merci Isabelle. Bye. Bye. Bye.